L'eau potable du Québec est mal protégée. C'est ce qu'a dévoilé un rapport commandé par le ministère de l'Environnement et des Parcs et rendu public par le Devoir ce matin. L'étude arrive à point alors que les cours d'eau sont touchés plus que jamais par les cyanobactéries. En Estrie, 10 lacs sont des réservoirs d'eau potable et 3 d'entre eux sont déjà affectés par les algues bleues. Catherine Brulotte. La saison estivale est jeune et pourtant déjà 25 lacs et rivières au Québec sont affectés par les cyanobactéries. Trois d'entre eux sont en estrie. Ça veut dire que certaines activités vont être restreintes. Ça peut être au niveau de la baignade, ça peut être aussi au niveau des activités nautiques. Le lac est un réservoir d'eau potable, ça peut aller jusqu'à un avis de non-consommation de l'eau. Et ce n'est pas le seul problème qui touche nos cours d'eau. Le ministère de l'Environnement a commandé un rapport au coût de 50 000 $. Rendu public aujourd'hui, ce rapport dénonce le manque de protection générale pour les réserves d'eau potable au Québec. Ça fait plusieurs décennies que ça se fait aux États-Unis et ça fait déjà 40 ans que dans les provinces atlantiques, la protection des sources d'approvisionnement d'eau potable est en vigueur. L'an dernier, le gouvernement provincial a adopté une loi pour forcer les municipalités à améliorer leurs installations de traitement de l'eau. Le mois dernier, Québec annonçait 12 millions de dollars pour inciter les riverains à aménager leurs berges. Des mesures bien timides selon des organismes de protection des cours d'eau. Il y a des mesures qui doivent être prises pour protéger ces lacs-là. Et seul le gouvernement provincial peut favoriser l'adoption de ces mesures-là. Il ne faut pas seulement s'en remettre au volontariat des intervenants locaux et des municipalités. C'est seulement que les riverains qui sont consultés. Donc, eux, ils ne veulent pas faire de sacrifices. Ils n'aiment pas qu'on dérange leurs habitudes de vie. Pour certains riverains qui voient année après année la situation de leurs lacs se détériorer, pas question d'attendre que Québec impose une réglementation. Par exemple, ici au lac Massaouipi, les municipalités et les riverains se sont associés pour revégétaliser les berges et contrer les cyanobactéries. Catherine Brulotte, PQS, Sherbrooke.